Le roi entre glorieusement dans sa ville et son palais brûle, mais son peuple est là de goût. Vous avez bien compris que je fais à la fois référence à la fête des Rameaux et au lendemain tragique pour la cathédrale de Paris. Comme beaucoup parmi vous, comme beaucoup de catholiques, de personnes en France et même dans le monde, j'ai été touché par cet incendie de la cathédrale de Paris, je l'ai d'ailleurs exprimé sur les réseaux sociaux. Néanmoins, je n'ai pas voulu tomber dans le catastrophisme, ni même dans le mysticisme que l'on a pu entendre ou lire. Le soir même, je me suis dit, le palais brûle, mais le peuple est encore là. Et c'est bien cela l'essentiel. Comme l'a dit un ami non croyant, c'est le cours de la vie. Ce ne sont que des pierres, du matériel, un peu gonflé le monsieur, de me dire ça comme ça, mais au combien juste, même au niveau de la foi. L'essentiel n'est pas la cathédrale, ses belles bières, ses beaux vitraux, mais le peuple qui la remplit. C'est d'ailleurs ce que nous a rappelé notre archevêque lors de la messe lismale. Ce soir, nous fêtons la résurrection du Christ. Lui est notre essentiel. Comme nous l'a rappelé le Pâtre François dans son exhortation sur l'appel à la sainteté, c'est sur le Christ que nous devons fonder notre vie et notre foi. Voilà ce qu'il nous dit. « Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela, choisis-le, choisis Dieu sans relâche. » Plus encore, il nous dit en citant le Pape Benoît XVI, la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit-Saint, nous modélons toute notre vie sur la sienne. Je continue à le citer. Le Christ lui-même veut vivre avec toi dans tous les efforts ou les joies et dans les renoncements que cela implique. Il nous dit encore « Laisse-toi transformer, laisse-toi renouveler par l'Esprit pour que cela soit possible et qu'ainsi ta belle mission ne soit pas compromise. » Permettez-moi encore de continuer parce que cette citation est très importante. « Le Seigneur, dit-il, l'accomplira même au milieu de tes erreurs et de tes mauvaises passes, pourvu que tu n'abandonnes pas le chemin de l'amour et que tu sois toujours ouvert à son action surnaturelle qui purifie et lumine. » La véritable et plus belle cathédrale, c'est vous, c'est nous. Une cathédrale est en quelque sorte le symbole de cette Église vivante. Ce peuple qui la remplit, c'est vous, c'est nous. Et nous, nous ne sommes pas un symbole, mais une réalité, un peuple appelé. Chaque baptisé, chaque saint, pour encore faire un petit clin d'œil au pape François, est une mission. Il nous dit, pour un chrétien, il n'est pas possible de penser sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté. « Car, voici quelle est la volonté de Dieu, votre sanctification. » Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner un moment déterminé de l'histoire, un aspect de l'Évangile. Notre vie est-elle le témoignage de notre foi ? Notre vie est-elle une louange à notre Dieu ? Notre vie est-elle le reflet de cette lumière du Christ ressuscité ? Notre vie chrétienne est-elle missionnaire ? Oui, oui, oui. La mission est-elle de l'Église. Aller de toutes les nations, aller dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Le monde, aujourd'hui, a besoin, plus que jamais, d'entendre la bonne nouvelle du Dieu à nous. De plus, les hommes et les femmes d'aujourd'hui ont le droit d'entendre la vérité de Dieu, qui aime le monde et a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est la vie éternelle. La mission d'évangélisation est le premier devoir pour l'Église. L'Église existe pour évangéliser. La vraie nature de l'Église est d'être en constante sortie pour rejoindre les périphéries, pour témoigner de Jésus ressuscité auprès des hommes d'aujourd'hui et dans le monde entier. La communauté chrétienne, qui se referme sur elle-même et cesse d'annoncer Jésus-Christ, devient comme le sel qui perd sa saveur et ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Chaque baptisé et disciple missionnaire nous rappelle souvent le pape François. Tout baptisé, tout baptisé est invité à marcher sur les traces de Jésus et en même temps est envoyé en mission par la force de l'Esprit-Saint. Tous les baptisés sont responsables pour que la bonne nouvelle arrive jusqu'aux extrémités de la terre. Qui a rencontré le Christ ressuscité dans sa vie, essaie de vivre l'Évangile au quotidien, devient son témoin dans son milieu de vie. Chaque saint est une mission, disait le pape. Et toi ? Quelle est ta mission ? Alors oui. Oui, nous aurons raison de reconstruire Notre-Dame. Non pas pour regarder la beauté des pierres, des vitraux ou parce qu'elles l'auront un peu changé, mais parce qu'elles deviendront le symbole d'une Église reconstruite et missionnaire. Dieu sait que cette Église, blessée par certains de ses membres, a besoin d'être reconstruite et de retrouver le chemin de l'Évangile et de la sainteté. Saint François a été appelé à reconstruire l'Église. Il l'a reconstruite physiquement pour après devenir un prédicateur missionnaire. Notre-Dame de Paris est pour nous aujourd'hui comme un appel à construire et reconstruire notre Église. Comme nous l'a dit notre archevêque cette semaine, elle est la métaphore de la résurrection. Il nous faut annoncer le Christ ressuscité. Le Christ est ressuscité et en répond ? Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada ...